... Invité dans le podcast de Télé Loisirs, intitulé d'Ombre et de Lumière, Bruno Solo a fait de tendres confidences sur son enfance et sur ses parents, son père à qui il ressemble de plus en plus et sa mère qui lui a donné le goût de la fantaisie. Nous étions une famille aimante, a-t-il commenté avec émotion. On le connaît pour son côté déconneur ou son côté râleur, moins pour son côté sérieux. Pourtant, dans le podcast de Télé Loisirs, intitulé d'Ombre et de Lumière, Bruno Solo a accepté de se livrer très sérieusement sur son enfance et sur sa famille, notamment ses parents. Nous vivions dans une petite cour rue Saint-Martin avec ma maman, mon papa, ma sœur et moi dans une ambiance plutôt joyeuse. Il y avait quelques tensions parfois, comme inhérentes à toutes les familles. Mais nous étions une famille aimante, on se le disait. On partageait beaucoup de choses. J'avais des parents pour lesquels aucun sujet n'était tabou, a confié Bruno Solo, avant de préciser avec émotion, je dis j'avais car ils sont partis tous les deux. L'acteur de 58 ans garde deux des souvenirs tendres, avec eux, il y avait rien qu'on ne puisse pas aborder. Dès lors qu'une question était posée, on avait une réponse qui correspondait à nos âges et puis qui devenait plus complexe et sophistiquée au fur et à mesure. Bruno Solo, je pense que je suis un habile mélange des deux. Bruno Solo a précisé que son père était ouvrier dans le bâtiment. C'était un homme totalement remarquable. Il était d'une grande rigueur intellectuelle, d'une grande curiosité, très érudit, totalement autodidacte, mais très voyageur et s'intéressant à tout. Mon appétence de l'histoire, elle vient de là aussi, parce qu'il me l'a transmise, a décrit l'acteur découvert dans Caméra Café. Avant de passer à sa mère, ma maman aussi avait une sorte de curiosité, plus frivole, plus sautillante parce qu'elle s'intéressait aux choses et pouvait les lâcher. Je garde d'elle ce goût de la fantaisie. Mon père était drôle mais il avait quand même une conscience un peu grave du monde, qui pouvait être pénible de temps en temps. Alors que ma maman avait une conscience un peu plus éphémère des choses. Elle se disait, ah oui, si est-il terrible mais vivons quoi ? Bruno Solo, lui-même devenu père, leur doit beaucoup, et notamment qu'il est, je pense que je suis un habile mélange des deux, même si en vieillissant, je me rapproche un peu plus de mon père. Un bel hommage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada